À 7h39, vous êtes avec Pierre de Villeneuve et Pierre, c'est l'heure de retrouver Sylvain Courage et Étienne Leferre. Sylvain Courage, vous vous inquiétez ce matin du retour de l'anti-parlementarisme. Comment se manifeste-t-il ? Eh bien par la violence exercée à l'encontre des élus de la nation. Nous assistons à une nouvelle flambée haineuse depuis le vote de ratification du CETA, ce traité commercial entre le Canada et l'Union Européenne. Une dizaine de permanences de députés de La République En Marche, qui ont voté en faveur du CETA, ont été la cible d'attaques. Alors des graffitis, bris de vitrine, emmurements, déversements de légumes pourris. Le pire est presque arrivé à Perpignan, samedi, en marge d'une manifestation de gilets jaunes. La permanence du député LREM Romain Gros a été vandalisée à coups de barre de fer par des hommes en noir qui ont mis le feu, alors que l'élu était présent dans les locaux. Sur les réseaux sociaux, la haine des représentants se déchaîne aussi. Ici, un blog hébergé par Mediapart a publié la liste des 123 parlementaires qui auraient commis l'irréparable en accueillant à l'Assemblée l'icône écolo Greta Thunberg, le jour même où ils ont approuvé le fameux CETA, considéré comme climaticide. Nous publions aussi leurs e-mails et téléphones pro et comptes Twitter et laissons aux citoyens la liberté de leur réclamer des comptes, écrit l'anonyme auteur de ce mur de la honte, qui n'est rien d'autre qu'un appel au harcèlement des élus. Mais cette agressivité n'est pas nouvelle. Hélas, c'est ce qui la rend si alarmante. Déjà, lors de la mobilisation contre la loi El Khomri en 2016, des dizaines de permanences du Parti Socialiste avaient été dévastées. Plus récemment, ce sont bien sûr les gilets jaunes qui ont visé des députés, les persécutant parfois jusqu'à leur domicile. On peut aussi reconnaître une dose d'antiparlamentarisme dans la récente polémique sur le train de vie de François de Rugy, accusé en partie à tort d'avoir offert des dîners fastueux à l'hôtel de la Saix. Dans notre pays, à vrai dire, le soupçon à l'encontre des représentants est aussi vieux que la République elle-même. Il taraude la gauche depuis Robespierre, qui se référait à la souveraineté populaire de Jean-Jacques Rousseau, et envoyait les corrompus à la guillotine. Et chez les révolutionnaires marxistes, le crétinisme parlementaire n'est jamais que l'expression du pouvoir de la bourgeoisie. Mais l'antiparlementarisme excite aussi l'extrême droite, qui remet en cause la représentation nationale au nom de l'ordre et de l'autorité. De Charles Maurras au mouvement ligueur et fasciste, cette détestation a atteint son paroxysme toxique dans les années 30 et aboutit au sabordage de la Troisième République. En définitive, l'antiparlementarisme est le dénominateur commun de tous ceux qui voudraient tourner la page du gouvernement démocratique. Mais les citoyens doivent aussi pouvoir contrôler les élus. Oui, mais grâce à leur bulletin de vote, c'est ainsi qu'ils sont souverains. Mais s'ils deviennent tyrans, s'ils prétendent contraindre d'autres citoyens par la menace ou par la force. Une partie du mouvement des Gilets jaunes a fait grand cas du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, présenté comme la panacée de la démocratie directe. Mais qu'adviendrait-il d'un tel système si chaque citoyen s'autorisait à terroriser son voisin sous prétexte qu'il n'a pas voté comme lui ? En démocratie, toute cause perd sa légitimité à être défendue par la violence. C'est la règle numéro un. La faim ne justifie jamais les moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada